Francis Blouin nous montre son champ de blé à l'île d'Orléans. L'hiver doux et son faible couvert neigeux ont déjà des conséquences sur la prochaine récolte. 80 % du champ, ça, c'est mort, ça relèvera pas. Ce champ-là, il est sacrifié pour l'été. Un autre revers pour le cultivateur de fruits et légumes après un été 2023 désastreux. Une catastrophe, comme un ouragan en Floride. Nous, dans notre cas, ça a été deux mois de pluie consécutifs pendant le plus haut de notre saison. C'est des pertes d'environ 40 à 50 % pour les fraises d'été. Le maraîcher dénonce le manque d'aide du gouvernement, alors que les changements climatiques se manifestent plus que jamais. On avait demandé une aide d'urgence pour une catastrophe qui est arrivée l'année passée, deux mois de pluie consécutifs. Puis cette aide-là, on l'a pas reçue. Et l'immobilisme de Québec mène à une colère généralisée des agriculteurs. Depuis des semaines, ils sortent dans la rue avec leur tracteur partout au Québec pour demander de l'aide et des changements. On veut vous entendre! Bruno Gosselin et ses trois frères préparent leur semis de choux de Bruxelles, la culture principale de leur ferme. Ça va passer l'été dans le champ, puis on la récolte jusqu'à la fin novembre. Mais les temps sont durs. Leur travail est de moins en moins rentable. Le coût des intrants, les engrais, les carburants, la machinerie, tout ce qu'on a besoin pour mener à terme une culture, tous ces coûts-là ont beaucoup augmenté, puis le prix n'a pas suivi. L'agriculteur n'hésite pas à parler de concurrence déloyale parce que les fruits et légumes de l'étranger sont cultivés avec des normes sociales et environnementales différentes et se vendent moins cher que les siens. Mon compétiteur, ça va être le choux de Bruxelles du Mexique. Mais à chaque fois qu'on monte notre salaire minimum, mon coût de production nécessairement augmente. Le cultivateur a aussi perdu confiance en la financière agricole, l'assureur principal des agriculteurs au Québec. Il soutient que les programmes sont mal adaptés, notamment aux intempéries de la météo. Le montant qu'on reçoit est tellement... pas ridicule, mais c'est trop bas, beaucoup trop faible pour me sécuriser mon entreprise. Il n'y a pas de plan de match. Les programmes d'assurance agricole n'ont pas été mis à jour depuis 30 ans. Le gouvernement compte s'y attaquer, mais le processus prendra au moins quatre ans. Trop long, disent les maraîchers. Le rocher à graver pour avoir un succès devient tellement énorme que les gens se disent, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Les normes environnementales contraignantes et la paperasse jugée trop lourde sont aussi un problème qui empêche les agriculteurs d'être dans les champs. Ces nouvelles normes-là sont conçues pour le secteur industriel et sont conçues pour des multinationales. Alors que les fermes maraîchères au Québec sont essentiellement composées de petites et de moyennes entreprises avec une structure de bureaux qui n'existe tout simplement pas. Il faut les accompagner de la meilleure façon, puis c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on cherche à faire. Le ministre André Lamontagne soutient qu'il entend bien les demandes des agriculteurs, mais que les problèmes sont complexes, uniques à chaque entreprise et arrivent tous en même temps. C'est plusieurs éléments conjoncturels qui, ensemble, bien, ça fait comme un cocktail qui peut causer des difficultés à plusieurs de nos entreprises. La réforme de l'assurance récolte prendra du temps, mais il explique que le travail est déjà commencé. Il y a peut-être des choses que, déjà dans la prochaine année, on va être capable de mettre en place. Il y a peut-être des choses que ça va prendre davantage de temps. Ce qui m'inquiète aussi, là, c'est moi, comme d'autres producteurs, on ne peut pas reprendre une saison aussi difficile que l'année passée. Francis Blouin est inquiet pour lui et les autres producteurs de la relève. de la relève. Qu'est-ce qu'on veut voir, c'est ça. On veut voir si la jeune plante, elle va se relever de l'hiver. Puis là, ça semble beau. L'agriculteur s'accroche à ses jeunes pousses. Malgré les nombreuses difficultés des dernières années, il vit d'espoir pour la saison à venir. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada, à l'Île-d'Orléans.